Nous estimons que nous devons donc dénoncer fortement les conditions qui sont faites au second degré quant à les suppressions de postes, celles des années passées, celles qui s'annoncent aussi pour l'année à venir. Les réformes qui sont mises en place au mépris des enseignants et qui sont contestées majoritairement par les enseignants. Elles sont mises en place à marche forcée et dans la plus grande confusion et bâclée. Nous contestons les suppressions de postes, ce qui engendre des effectifs très lourds dans les classes. Nous constatons jusqu'à 30-31 élèves dans des classes de 6e, des mauvaises conditions de travail pour les enseignants mais aussi pour les élèves, des enseignants qui sont nommés sur plusieurs établissements, pour les élèves des dédoublements qui ne sont plus assurés et je répète les effectifs très lourds. Nous contestons aussi les réformes, la réforme de la formation des maîtres, puisque les enseignants sont mis sur le terrain sur un service complet avec une formation sacrifiée et nous contestons aussi les réformes du lycée qui, comme je vous le disais, qui se met en place contre l'avis majoritaire des enseignants et de manière bâclée.